Nous sommes au début de l'année liturgique, mais il semble que nous ayons pris un peu d'avance. Le début de l'Évangile, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'Évangile. Eh bien, c'est ce que nous entendons le mercredi des cendres, pour nous dire, hé, maintenant il faut se réveiller, il faut changer un peu les habitudes. Et puis, dans ces temps qui sont proches, dont nous parlait Jonas par exemple, nous avons l'impression que nous sommes revenus, vous savez, à la fin de l'année liturgique. On nous dit, attention, la fin des temps, ça va arriver dans peu de temps, la fin de la vie, n'oubliez pas le jugement dernier, etc. Pourtant, aujourd'hui, nous aurions envie plutôt de nous arrêter sur les commencements, sur ce qu'il y a maintenant, en particulier des couples qui sont en train de commencer à s'établir. Ça, ce serait une bonne chose. Et paf, Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous dit que ceux qui ont une femme, soient comme s'ils n'avaient pas de femme. On n'a pas fait exprès, c'était celui-là. On pourrait se dire, ça y est, il y a quelque chose qui ne colle pas. Eh bien, c'est peut-être le contraire. La plupart de ces textes nous parlent de vocation, d'appel. Les appels qui sont importants, Simon qui devient Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, deux frères aussi, que Dieu appelle à devenir des apôtres. Ça y est, vous me voyez venir avec mes gros sabots, vocation, bon, ça y est, il va essayer de faire de la pub pour avoir des prêtres, éventuellement des bonnes sœurs. Eh bien, non. Ce soir, je vais faire de la publicité pour la vocation au mariage. Parce que le mariage est une vraie vocation, un appel. Vous avez peut-être déjà entendu des prêtres vous raconter leur vocation, comment ça leur est venu, comment l'idée leur est apparue un jour. Demandez aux prêtres, aux religieux, aux religieuses que vous connaissez. C'est généralement assez amusant comme histoire. Le sens de l'humour du bon Dieu, quand on est dedans, c'est pas facile à supporter, mais vu de l'extérieur, c'est assez drôle. La plupart du temps, il y a un appel qui est assez décisif, et puis un changement de vie, et puis une espèce de rupture. Et puis, Dieu ouvre les yeux et ouvre le cœur de la personne qui veut appeler pour devenir prêtre, pour lui dire, tu vas travailler pour quoi ? Pour quelques années ? Pour juste ton petit foyer ? Je te propose de travailler pour toute l'éternité, d'avoir comme foyer une paroisse entière, d'avoir comme perspective de carrière le paradis. C'est pas mal. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose que je propose à tous les mariés du monde, qu'ils soient en cours de préparation, ou qu'ils soient déjà mariés depuis quelques années. Oui, le mariage est une vocation, est un appel. On ne tombe pas dans le mariage comme on tomberait enceinte, ou comme on tomberait du haut de son tricycle. Non. On choisit de répondre à un appel positif. Et cet appel, c'est pas simplement un appel du pied, ou un appel comme dans un bar avec je ne sais quelle application moderne. C'est le concours à celui qui aura le plus de... Non, non. Un véritable appel. Un appel qui vient nous transformer complètement, et surtout qui nous ouvre sur la vie éternelle. Oui, le mariage, c'est à la fois, depuis le premier instant de notre vie, une disposition que le bon Dieu a mise, une ouverture du cœur, mais en même temps, ça va au-delà de quelques années. Je sais, déjà, imaginer se marier pour toute la vie, c'est pas évident. Savoir tout ce qu'il y aura là-dedans, c'est pas évident. Alors, se marier pour toute l'éternité, je sais bien que là, je m'adresse à... Enfin, je fais... J'ai recours à beaucoup d'imagination. Mais ça ne fait rien. On va essayer. Lorsque le bon Dieu nous a créés, il nous a créés pour être capables d'aimer. Et ce mariage dans lequel vous êtes en train de vous lancer, dans lequel beaucoup de personnes se sont lancées, ici, dans cette église, ce mariage est l'endroit, par excellence, où on apprend à aimer totalement, en se donnant totalement, en se donnant à une personne, et puis en se donnant à sa famille, et puis avec les années qui passent, en se donnant à famille, belle famille, enfants, petits-enfants, rire-petits-enfants, et puis, si le curé fait bien son travail, en donnant aussi cet amour qu'on a pu faire grandir dans le couple à ceux que l'on rencontre dans ces cercles variés, le premier, c'est celui de la paroisse. Eh bien, le paradis, c'est l'endroit où toutes ces diffusions viennent prendre leur vraie dimension. Vous savez, si moi je suis devenu prêtre, c'est parce qu'un jour, j'espère, l'assemblée de mes paroissiens sera non seulement aussi belle que ce soir, mais sera en plus rayonnante, parce qu'elle sera devant Dieu au paradis, et qu'on aura tous un cœur tellement transformé que ça se lira sur nos visages. Oui, je travaille pour ça, mais vous aussi. Chaque mariage fait grandir le royaume des cieux dans le monde, maintenant. Pourtant, je dois vous mettre en garde. Je dois vous mettre en garde parce qu'on peut se marier comme on peut être chrétien. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'une fois ils sont rentrés dans l'église, ils se sont dit « c'est beau ça, ça sent bon l'encens ». Bon, ça fait un peu tousser, mais ça ne fait rien. Ah, et puis c'est joli les chants, toutes ces voix qui s'harmonisent, et puis, esthétiquement, on a envie de rentrer. Et puis, il y a une deuxième étape qui peut être, par exemple, une étape morale. On découvre à l'intérieur de l'église une structure, une belle structure, dans laquelle on a des points de repère qui sont solides, des aides, par exemple, pour éduquer ses enfants, des valeurs auxquelles on tient, et on a envie de se placer face à ces valeurs. Le problème, c'est que ça, ça peut nous rendre orgueilleux. En disant aux autres, « t'as vu, moi je suis un bon chrétien, t'en dis que toi... » Dans le mariage, ça peut être la même chose. On découvre la beauté du mariage, on réussit à tenir un petit peu de cette fidélité, de cette liberté, de tous les piliers que vous connaissez bien maintenant. Et on risque de devenir arrogant. Comme chrétien et comme époux, nous devons passer à un mariage du troisième type, c'est-à-dire une rencontre personnelle, une rencontre de charité vraie. Un mariage qui soit l'autre que l'on accueille. Pas un défi, simplement un relevé, mais une personne que l'on accueille vraiment. Quand on est chrétien, c'est le bon Dieu qu'on accueille. Quand on est marié, c'est l'autre qu'on accueille. Mais à travers l'autre, c'est l'ensemble de l'humanité. Et à travers Dieu, c'est l'ensemble de l'humanité. Alors ce soir, demandons à Dieu d'être capable d'entendre son appel, son appel à la sainteté. Mais demandons-lui surtout d'être capable de voir que chacune de nos saintetés, chacune de nos vocations, vient construire, fortifier, faire grandir la vocation des autres. Oui, demandons à Dieu de savoir nous rendre compte qu'on a tous une place unique et indispensable. Sous-titrage ST' 501